La Turquie est restée en 2013 l'une des principales prisons des journalistes de la planète, mais aussi l'un des pays les plus répressifs en matière de respect de la liberté de la presse, on conclut mercredi 2 ONG dans le rapport annuel. Le comité pour la protection des journalistes CPJ a classé Ankara pour la deuxième année consécutive au premier rang des emprisonneurs de journalistes. En Turquie, fin 2013, 40 reporters étaient encore derrière les barreaux. La Turquie est même devant l'Iran et la Chine. La plupart de ces journalistes sont détenus en vertu d'une loi antiterroriste pour leur soutien supposé à la cause kurde, a noté le CPJ. Ces dernières années, la Turquie est passée du rang de puissance régionale suscitant désespoir à celui de pays sous cette inquiétude, caractérisé par une réduction de l'espace ouvert à la libre expression, a commenté la responsable de l'organisation pour la zone Europe-Asie centrale, Nina Onginova. De son côté, reporter Sans Frontières a classé la Turquie à la 150e position sur 180 de son indice mondial de la liberté de la presse derrière l'Afghanistan et l'Iran. Comme le CPJ, RSF a notamment dénoncé la vague de répression qui s'est abattue sur la profession. La publication de ces rapports intervient alors que le gouvernement Turquie est éclaboussé par un scandale de corruption sans précédent. Et en plein polémique provoquée par une nouvelle loi sur Internet jugée liberticide et les nombreuses interventions du pouvoir sur les médias pour étouffer cette affaire. M. Erdogan a reconnu son phare mardi soir avoir téléphoné à une télévision en juin 2013 pour se plaindre des insultes qui avaient été proférées. Nous devons donner ces leçons, a-t-il estimé devant la presse. Le 15 février 1999 restera marqué à jamais comme un jour noir dans l'histoire des Kurdes. Car le leader du peuple kurde, Abdullah Öcalan, a été arrêté ce jour-là avec un complot international. C'est pour protester ce jour noir que les Kurdes sont descendus dans les rues au Kurdistan, en Turquie et en Europe. Le 15 février 1999, c'est pas seulement la capture du leader du peuple kurde, Abdullah Öcalan, c'est aussi l'espoir d'un peuple brisé, la fierté d'un peuple piétiné par les puissances internationales, la volonté de paix et de liberté d'un peuple vendu en échange de petits arrangements et de contrats économiques. Les Kurdes considèrent qu'avec Öcalan, c'est le peuple kurde qui a été vendu son honneur bafoué. Cette blessure se ressent encore aujourd'hui dans toutes les manifestations et les protestations qui ont eu lieu au Kurdistan, en Turquie, en Europe, dans le monde. Des milliers de Kurdes sont descendus dans les rues de Ahmed, Rha, Myrdimvan, Jolemerk, Mouche. Mais aussi dans les villes turques comme Mersin, Adana, Istanbul et Izmir pour demander la liberté du leader du peuple kurde, Abdullah Öcalan. Sous-titrage Société Radio-Canada Cette année encore, ils étaient quelques dizaines de milliers à défiler samedi à Strasbourg pour réclamer la libération en Turquie du leader du peuple kurde, emprisonné Abdullah Öcalan et pour demander justice après l'assassiné à Paris de trois militantes kurdes. En tête du cortège de dizaines de femmes, nous sommes ici pour demander justice à expliquer un manifestant. Les Kurdes d'Europe ont l'habitude de manifester en nombre chaque année à la mi-février à Strasbourg pour commémorer l'arrestation d'Abdoulou Öcalan le 15 février 1999. Sous-titrage Société Radio-Canada Un jeune catholique converti à l'islam a passé huit mois en Syrie pour y mener la guerre sainte. Il est rentré miraculeusement vivant, récit raconté par son père Dimitri Bontchik à nos caméras. C'est une histoire terrible, vraiment. C'est une histoire terrible, tragédie. C'est une trêche. En tout cas, qu'est-ce qui se passe avant? Mais aujourd'hui, nous sommes contents. Aujourd'hui, le temps que je parlais avec vous, il y a toutes les séquences de jeunes partout mondial qui départent en Syrie. Et mon fils, avant, il a une éducation super. Il était dans un collège jésuite. Ça, c'est un collège élite. Bon, éducation. Il a fait des sports internationaux en Amérique de plongeurs, en Turquie, en Ibiza. Il a fait des chevals. Il a fait des water skis en Italie, wakeboarding, de tout. Il a fait au scout aussi, pour les jeunes. Donc, il a une vie normale, comme tous les Européens enfants. Et dans une période, il est un peu sensitif. Il y a une fille marocaine dans l'école qui assistait à mon fils. Absolument, il a fait une petite relation avec elle. Et c'est à cause de ça qu'il a changé de conviction à l'Islam. Pas de problème. Il va au mosques, on inverse. Mais qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur du mosques? Ça, je n'étais pas vu. Et après 8, 9 mois, il changeait. Il changeait. C'est fini avec les jeans. C'est fini avec des chemises européennes. Et prendre distance de nous. Avant, il n'est jamais comme ça. J'ai toujours une très belle communication avec mon fils. Et maintenant, il y a distance. J'ai toujours demandé, mais il y a quelque chose? Il y a quelque chose? Et il m'a dit non. Non, non. Et il est toujours comme il y a un bloc à côté de moi, lui. Et un jour, nous voir à la télévision, c'est un journal de la police belge, de la justice belge, trouvé un kalachnikov dans un membre d'organisation radicale extrémiste en Belgique. Au l'inverse, ça s'appelle Shahida for Belgium. Et j'ai vu mon fils à côté du leader de Shahida for Belgium. Je suis en choc, vraiment. Aujourd'hui, il y a plus de 125 membres d'organisation, de jeunes, aujourd'hui dans le terrain en Souris. En 22 février 2013, il m'a dit, je vais départ avec une amie en Hollande. Et je suis curieux. C'est drôle parce que je connais l'histoire de Shahida for Belgium. Il est meilleur membre. Et je n'ai pas confiance à 100%. Donc, j'ai dit à mon fils, je préfère pour vivre votre amie, pour venir là, pour demander le numéro de téléphone, pour parler avec lui, pour demander les détails. Tu fais où en Hollande et tout? Il m'a dit, OK, pas problème, tu viens avec moi. Et c'est moi qui ai préparé la valise. J'ai escorté mon fils avec la valise. Le 20 mars, j'écoute l'information d'autres parents en inverse. Les enfants, c'est disparu. C'est signalé dans le terrain en Souris. Et j'ai peur. Il est là. Et le 20 mars, je trouvais un film. C'est producé par la télévision d'Alap. J'ai vu dans le film, beaucoup de jeunes belges, mineurs, je te connais, c'est des membres de Shahida for Belgium. Et j'ai dit, maintenant, je suis sûr, 100%, mon fils, il est en Souris. Et je vais de part en Souris, le 4 avril, avec avion, Bruxelles-Istanbul, Istanbul-Hatay. Et j'ai entré sur les parquelles, quatre fois. Voilà, ici, c'est la preuve. Noir-rouge, c'est in-out, in-out. Voilà, un, deux, trois, quatre. Et la première chose qui passe dans ma tête, c'est, est-ce que mon fils est ici? Et quand j'ai vu tout quelqu'un qui mourit là, j'ai dit, c'est nécessaire, directement, mon fils va sortir ici. Avant, il mourait. Les 30 jours, je n'ai pas trouvé mon fils. Donc, j'ai retourné seul, seul, sans mon fils, en Belgique. Mais j'ai continué mon crusade par les médias, internationaux, russes, japon, chinois, BBC, arabiques, partout, Italie. Et j'ai continué mon crusade dans les médias. Et aussi de quelqu'un dans le terrain, en Souris. Les Turcs, les courtes, les Syriens, connexion de moi. Continuaient à chercher et tout. Et un jour, mon fils a téléphoné à moi. Donc, il m'a téléphoné et je continuais la communication avec mon fils. Après, le téléphone au live vidéo. Et j'arrangeais une troisième mission pour retourner mon fils ici, en Europe. Et il vit beaucoup quelque chose de terrible là. Il ouvrit les yeux, il pense, il dit, ça, ce n'est pas les musulmans, ça, ce n'est pas l'idéologie des musulmans. Le ministère turc de l'éducation a refusé à deux étudiants étrangers le droit de s'inscrire dans une école grecque à Istanbul, car ils n'avaient pas la bonne origine ethnique. Un document officiel a révélé que le système d'administration turc enregistrait les citoyens qui avait une origine arménien, juif, grecque, avec un code secret racial. Le ministère turc de l'éducation a refusé à deux étudiants étrangers le droit de s'inscrire dans une école grecque à Istanbul. La demande des deux étudiants a été refusée car ils n'avaient pas la bonne origine ethnique. Une école grecque d'Istanbul, dont le nom n'est pas précise, a accepté un étudiant roumain et un étudiant bilgarde l'an dernier. Mais le ministre de l'éducation a dit qu'il n'appartenait pas au bon groupe de minorités ethniques et ne pouvait donc pas étudier là. Un document officiel rédigé par la direction régionale de l'éducation d'Istanbul, découvert l'an dernier, a révélé que le système d'administration de la population en Turquie enregistrait les citoyens qui avaient une origine arménienne, juive ou grecque anatomienne, avec un code secret racial. Les citoyens d'origine grecque auraient le code E, mais les deux étudiants à qui l'on a refusé de s'inscrire dans l'école grecque tombaient dans la catégorie 5, correspondant à autre élément chrétien. Le rapport suggérait qu'en dépit des critiques exprimées suite à la révélation l'an dernier de l'existence du document de la direction de l'éducation, l'État turc continue de classifier les minorités avec des codes ratios. L'école a demandé au ministère de trouver une solution afin de ne pas interrompre le cursus des deux étudiants et il lui aurait été conseillé de mettre en place un programme de e-learning pour eux. Le 9 janvier 2013, trois militants kurdes ont été assassinés à Paris. Depuis, les Kurdes demandent justice. De plus, la Cour d'appel de Paris a refusé de seconde la SCRI. La Cour d'appel de Paris vient de refuser d'examiner la demande des proches des victimes qui souhaitaient que les magistrats instructeurs sondent notamment la direction centrale des renseignements intérieurs, selon une source. Sarkin et Janssus, Fidandoan et Laila Shah et Lémez avaient été assassinés par balle le 9 janvier 2013 au centre d'information du Kurdistan à Paris. Quelques jours plus tard, la police avait arrêté l'assassin présumé, Ömer Güney. Les interrogations sur son éventuelle relation avec le service des renseignements turkmit ont été récemment relancées par la diffusion d'un enregistrement sur Internet susceptible de le mettre en cause. Une expertise est en cours sur cet enregistrement. L'été dernier, les avocats des proches des victimes avaient demandé au juge d'instruction de sonder la DCRI. Pour savoir ce que les services français savaient de Ömer Güney. Les juges avaient cependant refusé le 20 septembre cette demande d'acte, un refus contre lequel les avocats ont fait appel. Le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel a cependant refusé le 22 janvier d'examiner cet appel, dans une décision qui, sans recours possible, selon une source proche du dossier. De leur côté, les autorités allemandes auraient des preuves sur l'implication des services secrets turcs mit selon le magazine Der Spiegel. Le magazine allemand rappelle la révélation d'un document secret de l'enregistrement sonore publié sur Internet. « Les services secrets turcs étaient-ils impliqués dans l'assassinat de trois militantes du PKK ? » s'interroge le magazine, avant d'ajouter que les autorités allemandes ont des preuves sur l'implication de ces services. « S'il n'est pas faux, c'est trompeusement réel », explique un haut-responsable allemand, en référence au document portant la signature des responsables du mythe. Les nouvelles révélations sur l'implication des services turcs dans l'assassinat des militantes kurdes ont également alerté l'Office fédéral de protection de la Constitution. Ce dernier aurait restreint sa coopération avec le mythe sur le partage des renseignements selon Der Spiegel. Les élections municipales du 30 mars approchent. Les femmes kurdes qui luttent pour la reconnaissance de leurs droits marqueraient ces élections. Les femmes kurdes sont particulièrement présentes dans le combat pour la reconnaissance de l'identité kurde. Fortes de 30 années de lutte armée et de combat politique, les femmes kurdes sont, avec la création de leurs propres associations, de plus en plus actives dans la vie quotidienne et accèdent, en parité, au poste de direction dans l'organisation de la société civile et politique. Dans le mémorandum présenté à la Grande Assemblée de Turquie pour une solution à la question kurde et une stabilité durable en Turquie, le parti pro-kurde BDP affirme avec force la place de la femme au sein de la société qu'il préconise. La représentation des femmes dans le processus de paix doit être garantie. Le BDP estime urgent d'assurer et de promouvoir l'égalité des genres dans tous les domaines, y compris dans les domaines politiques, économiques. Il préconise une nouvelle constitution basée sur une culture de la paix, consolidant la volonté de coexister, éliminant toute forme de discrimination, y compris sexuelle. Le BDP exige un quota de femmes dans toute activité politique et culturelle, sans compter les organisations exclusivement féminines très actives dans la vie quotidienne. Dans la campagne électorale que le BDP mène, en vue des élections locales, il est en Turquie le seul parti politique à présenter un grand nombre de femmes au poste maire. Parmi les candidats présentés par le BDP, 44,5% sont femmes, contre 4,16% au GEP, 1,23% à l'AKP et 1,12% au MEP. Le BDP annonce que toutes les mairies BDP seront, après le 30 mars, coprésidées par une femme et un homme, malgré les difficultés au regard du code des collectivités locales. Le mois de février est aussi un mois de jeûne pour les alévis. Le jeûne du Khzr débute jeudi et se terminera ce soir. Le mois de février est aussi un mois de jeûne pour les alévis. Le jeûne du Khzr, il n'a pas de date précise et officielle. Les dates du jeûne varient selon les régions. Mais pour la plupart des alévis, il s'effectue sur le mois de février, durant trois jours à la suite, et plus couramment les 13, 14, 15 février. Le jeûne s'accomplit dans le but de rendre hommage au Khzr et d'obtenir son soutien. Khzr est donc croyance à l'évis, du point de vue ésotérique, le maître mystique et immortel de la nature. Il prend l'apparence humaine et court au secours de ceux qu'il appelle avec la formule « Yahkhzr ». Il les décrit physiquement comme étant âgé, portant une barbe blanche, même s'il n'est pas considéré comme un être physique. Les fleurs s'ouvrent, la végétation se renouvelle, les oiseaux chantent. Il redonne la vie à la nature, là où il se déplace. Il possède le pouvoir de guérir les maladies et d'empêcher la malchance. Il est aussi celui qui donne les bonnes nouvelles dans les rêves. Il permet d'amener l'être humain à se questionner, à prendre les bonnes décisions. Sa présence et ses actes réalisés dans l'espace et le temps appartiennent à un ordre de réalité supérieure qui dépasse le raisonnement humain. Les alévis pratiquent douze jours de jeûne au mois de Mu'arrem. Avant le mois de Mu'arrem, un jeûne de trois jours appelé Ma Sumupak, et après le Mu'arrem, le jeûne de trois jours appelé le jeûne de Khzr. Musique Deux Albanais ont été reconnus coupables d'avoir assassiné un jeune Kurde, Ahmed Hussein. Mais un autre Kurde, Denis Aydel, détenu à Fleury-Mérogi, est toujours dans le coma. Les jurés de la cour d'assises ont reconnu la culpabilité de trois Albanais dans la mort d'un Kurde de 22 ans. Toutes les questions n'ont pas reçu leur réponse dans la salle d'audience de la cour d'assises du Calvados, à Cannes. Durant les trois jours de procès sur la mort d'un jeune Kurde, Ahmed Hussein, assassiné le 16 mai 2012 à Ustram. Malgré cela, le verdict est tombé vendredi soir après quatre heures de délibération. Les frères Uka, deux Albanais de 25 à 28 ans, ont été condamnés à sept ans de prison pour violences volontaires, ayant entraîné la mort et une interdiction définitive du territoire français. Un clandestin Kurde frappé de trois coups de couteau, l'oracolite d'Aublé-Juillat est condamné à deux ans de prison pour non-assistance à personne en danger. Ils répondent ainsi de la mort du clandestin Kurde frappé de trois coups de couteau. Dans un contexte de rivalité entre passeurs pour l'Angleterre, le jeune Kurde est mort près d'un champ d'orge sur la route de Cannes, là où les clandestins attendent les camions vers l'Angleterre. D'autre part, un détenu Kurde, Denis Aydin, 21 ans, serait dans le commun après avoir tenté de se pendre dans sa cellule mardi dernier. Il n'a pas pu se suicider, assure sa famille. Il se trouverait maintenant en état de mort cérébrale dans un hôpital à Antony. Le jeune homme aurait été interpellé vendredi 24 janvier à Versailles-Denis, en Seine-et-Marne, où il a grandi avant de partir vivre avec ses parents à Moisy-Cramayel. En liberté conditionnelle, il avait reçu l'interdiction de se rendre dans la commune, et a donc été placé en détention provisoire dans la maison d'arrêt de Fleury-Mérodie. C'était le journal de l'arrêt d'Axon. Merci de nous avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau MedJournal. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada